On va démarrer avec le salut de Qigong. Pour ça, on s'installe avec les pieds bien parallèles, largeur bassin-épaule entre les pieds. On met en place cet alignement qui nous permet de nous tenir debout sans effort, les genoux légèrement fléchis, basculez un petit peu votre bassin de façon à réduire le creux lombaire. La colonne vertébrale se grandit, menton un petit peu tiré vers l'arrière pour étirer les cervicales et on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules, les homoplates sont bien détendues. On va ramener les mains sur le tanpien, donc la zone sous le nombril. Et là, pendant quelques instants, on met en place une belle respiration abdominale. Donc on accueille bien le souffle sous les mains. Imaginez, visualisez votre petit ballon dans le ventre. A chaque inspire, le ballon se gonfle de tous côtés. A chaque expire, le ballon se dégonfle de tous côtés. La bouche est fermée, on respire avec le nez et la langue se mettent en contact avec le palais supérieur. On pose le mental. On reste bien concentré sur ses sensations. Et on se ressent comme intermédiaire entre la terre, sous les pieds et le ciel au-dessus de notre tête. Laissez bien votre souffle se rallonger, prendre de la profondeur. Et prochain expire, on va relâcher les bras. A l'inspire, on regarde la terre par les paumes capter la force de la terre, puis paume vers le ciel capter la force du ciel. A l'expire, on ramène toute cette énergie, toute cette force dans le tanpien. On lâche les bras, petit salut. Et on reprend notre réchauffement, l'échauffement habituel de Qigong. On commence par cette petite marche sur place. Commencez à dynamiser le corps, réchauffer, brasser les énergies. Les bras sont très détendus, ils vont se synchroniser tout naturellement avec les jambes. On va refermer les pieds et les genoux. Gardez bien les talons au sol. Enfléchis, en s'aidant des bras pour s'équilibrer, en dessinant des grands cercles. Les mains sur les genoux, on continue à réchauffer les chevilles, les genoux avec nos cercles. Dans un sens. On va retrouver la largeur bassin-épaule entre les pieds. Genoux légèrement fléchis, on met le bassin en mouvement. À nouveau sur un grand cercle. La tête est assez fixe, elle reste bien au-dessus du reste du corps. Et autre sens. On va ramener l'attention sur les bras. On va commencer par éveiller les mains, les poignets, avec à nouveau nos mouvements circulaires. Tous les doigts s'étirent dans ce mouvement. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et j'élargis ce mouvement. J'engage bien tous les bras. À l'inspire, je viens ouvrir ma cage thoracique, ramener les bras vers l'arrière. À l'expire, on ouvre l'espace entre les omoplates, on pousse ses lombaires vers l'arrière. Inspire, inspire, expire. À nouveau, on va inspirer en amenant les bras vers l'arrière. On expire, en ramenant les bras vers l'avant. On relâche bien nos bras, nos épaules. L'attention au niveau des cervicales. Et on allonge nos cervicales en poussant le sommet du crâne vers le haut, vers le ciel. Petit cercle avec la tête. La bouche est ouverte. Détendez bien vos mâchoires. Et on garde nos cervicales en étirement vers le haut. Autre sens. Autre sens. Et sur un long inspire, on va s'étirer vers le haut et vers l'arrière. Gardez une petite flexion dans les genoux pour pouvoir décorbrer. Expire, on relâche complètement le haut du dos, la tête. Inspire, redressez genoux fléchis. Expire. Expire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et on va continuer le même mouvement, mais en désynchronisant un côté puis l'autre. On va démarrer à gauche. Je vais inverser pour ne pas qu'il y ait de confusion pour vous. Le poids est à gauche. Je décolle un petit peu mon talon droit. Je me laisse un petit peu plus d'aisance pour le transfert de poids. Ma main du haut, hauteur des épaules. Ma main du bas, hauteur du talon sienne. Et j'inverse. Une main monte, l'autre descend. Cette fois, j'ai décollé un petit peu le talon gauche puisque le poids est à droite. Et on reprend d'un côté et de l'autre. On va inspirer d'un côté et expirer de l'autre. Remarquez bien que quand on transfère le poids, on fléchit, on descend, on décambre avant de remonter. Et les paumes viennent capter l'énergie de la terre, l'énergie yin. Je tiens à la prière. On revient se replacer au centre. Et pour le bien relâcher, je vais tourner mes doigts vers l'extérieur. Les bras sont longs sans être tendus, déverrouiller un petit peu les coudes. Là, je vais me préparer pour le mouvement suivant, mouvement où on vient s'appuyer sur la terre. Donc à nouveau, l'attention, elle est bien focalisée au niveau des paumes, au niveau du laogong, 8 mètres du cœur. Alors, imprégnez-vous pendant quelques instants de ces sensations. Et pour ce mouvement, je vais désynchroniser les jambes et les bras. C'est-à-dire que mes jambes fléchissent, mes bras montent. Hauteur des épaules, pas plus. Puis, je remonte sur les jambes, je ramène les mains vers le bas. Pour me toujours en connexion avec la terre. Comme si je m'appuyais sur la terre pour me redresser. On va à nouveau synchroniser avec le souffle. Inspire. Expire. À nouveau, le mouvement des poignets est très fluide. Quand les mains montent, les poignets progressivement vont s'arrondir. Les mains sont très détendues. Et quand les mains descendent, les paumes s'ouvrent, les doigts s'étirent. Progressivement, les poignets se creusent. Je retrouve mon étirement vertébral. Quand je fléchis ici, je pense à décambrer, à ramener un petit peu le menton vers la poitrine. Et quand je remonte, je vais retrouver ces creux naturels, creux lombaires, creux cervicales. Inspire. Expire. Et à nouveau, je vais désynchroniser. En démarrant à gauche, ici. Bras monte. L'autre n'a pas bougé. Je décolle un petit peu mon talon pour permettre au poids de bien se transférer de l'autre côté. Et j'inverse. Un bras monte. L'autre descend. A nouveau, je vais fléchir les jambes pour transférer le poids d'un côté, puis de l'autre. Les deux bras sont tout le temps mobiles. Mes épaules restent bien au-dessus du bassin. On surveille. Il n'y a pas une petite tendance à pencher sur le côté. Inspire. Expire. Consécissement. Sous-titrage ST' 501 L' będziemy... ... ... ... On vient se replacer au centre et on va cette fois tourner l'épaule vers le ciel. Les mains à peu près à hauteur des épaules, épaules homoplate bien relâchées, on les laisse coulisser vers le bas. Les coudes détendus mais sans être complètement collés au reste du corps. Et là à nouveau, placez votre attention dans les paumes. Donc notre intention n'est plus la même, là mes paumes sont tournées vers le ciel. Donc je viens capter l'énergie, le souffle du ciel dans les mains. Et je reprends le mouvement. Les bras descendent, là je synchronise la flexion dans les jambes avec la descente des bras. Mes paumes toujours vers le ciel. Et je remonte, vous voyez que les mains ne sont pas plus basses que le tan tienne. Et je remonte sur les jambes, je ramène les mains à hauteur des épaules. Comme si je repoussais ou captais cette énergie du ciel dans mes paumes. Pour le souffle, on va inspirer en montant, expirer en descendant. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir comme un élastique dans la main, relié au ciel. Et vous jouez sur la tension de cet élastique. Sous-titrage ST' 501 Et on va à nouveau désynchroniser notre mouvement en commençant par la gauche. Voilà, une main monte. L'autre reste à hauteur du bassin. À nouveau, décollez un petit peu le talon opposé pour permettre un transfert de poids plus facile. À chaque fois que je change de côté, je pense à fléchir, décambrer, tirer le menton vers la poitrine, donc étirer la colonne vertébrale. Je synchronise à nouveau avec mon souffle. Inspire d'un côté. Expire de l'autre. Et là, on surveille bien à nouveau que les épaules restent au-dessus du bassin. ... ... ... ... ... On va se placer au centre et cette fois-ci, on va tendre les bras. Tendre les bras, ça ne veut pas dire verrouiller les coudes, garder cette petite flexion dans les coudes, les paumes bien ouvertes vers le ciel. On prend à nouveau quelques instants, on se concentre sur les paumes pour capter dans les mains l'énergie, la force du ciel. Et le mouvement est le suivant, je vais fléchir sur mes jambes, donc je décambe, je tire un petit peu mon menton vers la poitrine et je fais coulisser les mains vers les épaules. Regardez les épaules bien détendues. Je remonte sur les jambes, les bras s'allongent, donc mes mains restent toujours dans le prolongement de la ligne d'épaule. On va inspirer en remontant, en allongeant les bras, expirez en relâchant. Merci. 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 Et à nouveau, comme pour les autres mouvements, je vais désynchroniser en partant par la gauche. Un bras s'allonge, l'autre reste fléchi et j'inverse. Je repasse à chaque fois par le centre en fléchissant, donne un petit peu le moelleux dans les jambes, dans les genoux, dans le bassin. On inspire d'un côté. On expire de l'autre. Et on fait en sorte que les deux mains restent toujours mobiles. Sous-titrage ST' 501 Et on eternal. Merci. On revient au centre et maintenant, on va ramener les mains au-dessus de la tête. Détendez à nouveau bien les épaules, les omoplates. Donc, les mains au-dessus de la tête, j'ai un écart, à peu près la largeur des épaules entre mes mains. Et là, je vais établir un contact entre mes deux mains. On essaie de ressentir la circulation de l'énergie entre les laogongs. Peut-être qu'au début, on ne ressent pas grand-chose. Et puis, à force de pratiquer, vous verrez que les sensations vont peu à peu s'affiner. Alors, si les bras fatiguent, on fait une petite pause. Et si tout va bien, ces exercices se suivent, s'enchaînent, très stimulants. Donc, pour le haut du corps. Peut-être que là, vous allez sentir sensation que les mains se rapprochent ou s'éloignent. Alors, ne cherchez pas à impulser ce mouvement par la volonté. Il se fait naturellement ou pas. On peut aussi le synchroniser avec sa respiration. Mais dans un premier temps, cherchez juste la sensation. Observez ce qui se passe. Comment l'énergie circule d'une main à l'autre. Et on va ramener les mains au niveau du cœur. centre très important qui relie la terre et le ciel. Le Tantien supérieur et le Tantien inférieur. Tantien supérieur et le Tantien supérieur. Détendez bien vos épaules. Mettez une petite distance entre vos mains. Et là, à nouveau, concentrez-vous sur la sensation de circulation de l'énergie dans les mains. Dans un premier temps, on cherche les sensations. Après, on mettra en place ce petit mouvement. Comme si on avait un ballon dans les mains qui se gonfle à l'inspire. et qui se dégonfle à l'expire. C'est un mouvement qui est tout petit, qui est très lent. On peut le synchroniser avec son souffle ou pas. Laissez ce mouvement s'impulser de lui-même. Sans faire appel à la volonté. Et puis, on va faire un mouvement. Sous-titrage ST' 501 Et on descend encore d'un niveau. On va ramener les mains sur le Tantien. Mains droites dessous pour les femmes. L'inverse pour les hommes. On place donc son attention dans ce centre d'énergie très important. Et on sent la connexion entre les mains et le Tantien. Et là aussi, on va laisser les mains, si vous sentez que ça vient naturellement, s'éloigner du corps. Puis revenir. On peut au début faire ça de façon très lente, se laissant guider par les sensations. Puis par la suite, on pourra synchroniser avec sa respiration. Si on veut synchroniser avec le souffle, On va éloigner les mains à l'inspire. Et les ramener à l'expire. Et on cultive la sensation de l'énergie dans le Tantien. Donc dans le bas du vent, le bassin. Et les mains. Qui semblent tirer l'énergie, l'ouvrir, la dilater. Et on va éloigner les mains. Et puis ramener les mains sur le Tantien. Restez encore quelques instants à l'écoute de vos sensations. Et on va éloigner les mains. Alors, on affinera dans les semaines qui suivent ce dernier exercice qui est un petit peu plus complexe dans les intentions, notamment quand on travaille au niveau du Tansyenne. Mais déjà, là, vous avez une série qui est assez intéressante, assez construite et, comme je le disais, qui va développer, stimuler cette ouverture du cœur, cet altruisme, cette bienveillance si chère au bouddhiste. Alors, on va finir la séance à six. Donc, je vous invite à prendre une chaise, un coussin. Donc, on va enchaîner avec une petite session de do-in, d'auto-massage. Donc, je vous invite tout d'abord à réchauffer les mains. Elles doivent être un petit peu chaudes, normalement, après le travail précédent. Mais c'est toujours très efficace pour stimuler l'énergie. On va commencer par peigner le cuir chevelu. En insistant bien sur les côtés de la tête, passage du méridien de la vésicule biliaire, en trois branches. Donc, la tête est très, très nourrie par cette vésicule biliaire. Et puis, avec le bout des doigts, on va faire des petites percussions, toujours en insistant bien sur les côtés autour des oreilles. Et promenez-vous un petit peu partout, à l'arrière, sur le dessus. Et on va lisser le front avec toute la main ici. Je lisse le front, je chasse les tensions, les soucis, les contrariétés du moment. Et on va faire notre ligne des sourcils. On va le faire de cette façon-là. Je retourne les mains pour venir avec les pouces. Donc, on va insister un petit peu sur le point numéro 2 de la vessie. C'est dans le prolongement de l'œil, généralement à la naissance des sourcils. Voilà, on presse, on relâche plusieurs fois ce point. Moi, j'aime bien le pouce parce qu'il est assez efficace pour faire des bonnes pressions. Si ça tourne dans les épaules, vous pouvez aussi travailler de cette façon-là. Et on vient de glisser le sourcil du centre vers l'extérieur. Plusieurs fois. Donc, ce point détend beaucoup la ride du lion, fameuse ride entre les sourcils. Toujours avec les pouces ou avec les doigts, les deux options sont possibles. Il y a même encore d'autres options. Je viens presser point numéro 1 de la visite du biliaire dans le prolongement de l'œil au niveau de la patte d'oie. C'est d'ailleurs un point qui est réputé pour atténuer les rides sur cette zone. Voilà, on presse, on relâche à plusieurs reprises. Oui. Et on va y aller avec ces doigts-là, pour ne pas détendre un petit peu les épaules. Sous l'œil, vous avez le point numéro 1 de l'estomac, juste au milieu de l'œil. Donc là, on va presser, relâcher à nouveau à plusieurs reprises. Un point qui permet d'atténuer les cernes, les poches sous les yeux. Pour bien irriguer toute cette partie située sous l'œil. Et je viens lisser du bord vers l'extérieur. Oui, avec les index, on va venir frotter de chaque côté du nez. Et on vient sous les pommettes, dessiner comme un masque. On arrive aux oreilles, on va tirer nos oreilles vers le haut. Lisser nos oreilles, comme si on voulait les déplier vers l'extérieur. Et arrivé au lobe, on tire vers le bas. Voilà, j'ai l'habitude pour ne pas perdre mon oreillette. Mais sur les oreilles, vous pouvez y aller. C'est très intéressant. Nos oreilles font partie des zones réflexes. Tout le corps se reflète dans l'oreille. Et encore une fois, il sort que ça chauffe un petit peu. Et avec les pouces, on va venir lisser sous la mâchoire. Profitez-en pour décrocher votre mâchoire. En ouvrant la bouche ou en baillant. Pas beaucoup. Alors, on va malaxer, détendre les cervicales. Donc, je pars du creux occipital, là-haut. Et je descends progressivement. Jusqu'à ma bosse, ici, ma dernière vertèbre cervicale, qui est beaucoup plus saillante que les autres. Voilà, du haut vers le bas, avec le bout des doigts. Et pour continuer à détendre mes cervicales, je vais prendre appui, ici, sur le haut des cuisses. Je fais monter mes épaules vers mes oreilles. On lâche la tête en arrière. Et on roule d'une épaule vers l'autre, seulement en arrière. Si les épaules sont bien montées, elles vont faire, les trapèzes vont faire comme un coussin sur lequel la base du crâne va pouvoir appuyer et donc, masser. Voilà, pense à nouveau à détendre vos mâchoires. Et on relâche complètement nos épaules. On va commencer par un bras. On a juste malaxer un petit peu nos trapèzes, comme si on avait de la pâte à modeler sous les mains. Et, petite frappe sèche, on descend l'intérieur du bras, on remonte l'extérieur. On construit le sens de circulation de l'énergie à travers les méridiens. Et cet étirement du bras, paume vers l'extérieur, tirez les doigts vers vous, puis paume vers vous, tirez les doigts vers l'extérieur. Et on finit en venant tendre le bras, en lâchant bien les épaules. Vous voyez, toute la face avant du bras vient s'ouvrir. Voilà, n'hésitez pas à bailler. On va avoir le méridien du poumon qui circule sur le bras. Et dans cette position, j'ouvre mon poumon. Donc, j'ouvre le souffle. Voilà, on va secouer. Le bras est passé à l'autre. Donc, je reprends au niveau des trapèzes. Alors, vous avez sur cette ligne des trapèzes le point 21 de la visite pulbière. Je vous l'ai déjà montré, qui est vraiment aussi intéressant pour faire lâcher, descendre l'énergie. Yang. Et on tapote en descendant la face interne, en remontant la face étoile. Et on étire en trois temps. Un, deux, trois. Voilà, détendez bien les épaules. Ça marche bien pour l'ouverture du poumon. Et on secouffe. Alors, on va chasser la poussière. Les énergies ont besoin de descendre vers la terre. Voilà, on va balayer un petit peu le buste. Et avec mes mains, je vais descendre sur les jambes. Je descends cette fois le méridien de la vélitule biliaire à l'extérieur. Je remonte ici. Le long du verre et bien du foie. On va prendre un pied. On va faire d'abord un, puis l'autre. Voilà, on peut frotter un petit peu. la voûte plantaire. On va venir étirer chaque orteil. On commence par le petit orteil. Un petit coup de taille crayon. Et on tire. Sur l'orteil, on passe au suivant. Donc, les extrémités sont intéressantes puisque c'est là que la plupart des méridiens basculent. L'énergie commence ou termine. C'est donc nos méridiens, soyez nos yang, au niveau des pieds et des mains. Je vous remonte deux points particulièrement intéressants en ce moment. Point numéro 3 du foie. Le 1 est ici, sur le bord externe du gros orteil. Le 2 entre les orteils. Et le 3, il suffit de longer la fourchette entre les métatarses. Et là, vous tombez dessus. C'est un point qui, normalement, en cette saison, doit être facile à trouver puisque l'énergie est vive. On est dans la pleine période de charge de l'énergie du foie. Donc, c'est plus facile de trouver ces points à ce moment-là. De l'autre côté, vous avez le 41 de la vésicule biliaire. Donc, celui-ci, il faut aller chercher entre les derniers orteils. On remonte à nouveau dans la fourchette. Ici. Entre les métatarses. Ils ne sont pas tout à fait situés à la même hauteur. On peut, en plus, venir stimuler notre point numéro 1 des reins, ici. Et on vient presser sur nos points, en allongeant bien le pied. Et je mets le pied en flexion. Et là, je presse mes doigts au niveau du 1 des reins. Donc, ça, c'est une technique qui est intéressante. Donc, le soir, pour dynamiser notre rein, faire remonter cette énergie d'hymne dont on a besoin pour se calmer, s'apaiser et dormir. Et en même temps, ce point numéro 3 du foie, je vous en parle depuis le début de la saison, c'est un grand point de régulation de l'énergie du foie. Rappelez-vous que cette énergie, elle s'active entre 1h et 3h du matin, lors scolaire, et que donc, les réveils nocturnes signalent souvent qu'il y a une charge au niveau de ce foie. Voilà. On va secouer, détendre le pied et passer à l'autre. Donc, là, je vais frotter un petit peu ma plante de pied. Je vous ai montré différentes techniques, les pattes de chat, l'éventail. Donc, vous retrouvez aussi sur YouTube toute la série de doings que j'ai fait pendant le premier confinement. J'en ai fait un spécial sur les pieds, si vous aimez ça. Donc, là, il ne nous reste que quelques minutes. Donc, on va faire juste un petit coup de taille crayon. On tire. Et on va faire chaque orteil, un par un. Et ça peut craquer, là. Et là, à nouveau, je vais chercher point numéro 3 du foie. Un, deux et le trois. Je vais le trouver entre les métatas. Je suis dessus. Je me sens bien. Côté de mes derniers orteils, je vais remonter pour aller sur le point numéro 41 de la visicule. Et là, à nouveau, avec les autres doigts, je vais simuler point numéro 1 des reins. Voilà. On presse en allongeant le pied et en fléchissant. Donc, on peut faire, évidemment, ces points séparément, mais cette combinaison est plutôt intéressante. Le 3 du foie, notamment, est bien connu dans les protocoles contre l'insomnie. Et à nouveau, hop, je secoue le pied. Et voilà.